Le point fondamental, je pense, c'est quand on arrive dans un groupe où on se connaît très peu, finalement, c'était notre cas. C'est là où le travail sur soi, il est important. Arrêter de demander à l'autre de changer et aussi à oublier certaines choses à laquelle on est attaché. Et là, on n'est vraiment pas au point. Donc, il y a beaucoup de travail encore. Moi, je pense que ce n'est pas que les éco-villages. Le relationnel, de toute façon, dans une entreprise, dans une famille, on a toujours affaire avec ça. Disons que là, c'est un peu multiplié, évidemment. C'est ce qui fait que 90% des éco-villages ne fonctionnent pas. On a choisi de se former. Ce n'est pas fini, c'est tout un travail. Dans l'Aude, on a un réseau de facilitateurs où on a accompagné le Carla, par exemple, le Terra des Lutz. Ce qu'on souhaite au niveau du jardin expostime, c'est que tous les gens qui y passent, qu'ils fassent un break et travaillent comme de nouvelles façons de vivre ensemble, de prendre des décisions, de se connaître. Ce que j'aime beaucoup de cette époque, il n'y a plus de gens qui ont la vérité. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de gourou qui disent sociocratie, du dragon dreaming. Chacun a cette capacité d'en faire quelque chose qui lui parle profondément par rapport à qui il est. C'est déjà faire un chemin individuel de déconstruction de ce qu'on a appris, d'être beaucoup dans le jugement, tout ça. Et ensuite, du coup, dans un groupe, ça fait que les gens vont pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de leurs besoins. Et en fait, ce qu'on a vu dans le processus de sociocratie, finalement, c'est un peu en lien avec l'objection. C'est depuis quel endroit je pose mon objection. Je parle depuis un besoin, mais c'est pas... Enfin, voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit en lien avec le groupe. C'est l'intelligence du groupe qui peut parler. Mais pour que ça s'exprime, c'est à travers des gens qui vont dire « Ben non, moi, je pense qu'il y a ça qui est important. » Donc c'est ça, en fait. C'est apprendre au niveau individuel comment on peut exprimer nos besoins, nos sentiments aussi. Donc du coup, pouvoir aussi entendre les sentiments des autres. Donc c'est tout un clément qui va permettre de mieux comprendre comment ça se passe la communication habituellement. La communication non-violente, c'est vraiment comme les autres outils d'intelligence collective. C'est à la fois, on peut le voir comme un processus assez simple. Et à la fois, pour vraiment le vivre, c'est comme un art. Marshall Rosenberg, il disait, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on pratique. Il y a effectivement des tensions. Il y en a eu, il y en a, il y en aura certainement d'autres. On a mis en place des cercles de parole. Donc là, on a eu un break pendant un certain temps parce que justement, on a eu quelques difficultés. C'est en train de redémarrer. On remet en place ces cercles de parole. Puis on engage chacun à se parler en authenticité quand il y a un problème avec une personne. Mais à partir d'une position consciente, c'est-à-dire que je dépose au centre du cercle de parole ou à l'autre une émotion que je ressens mais dont je me sais être responsable. Je suis responsable de cette émotion. Ça n'est pas l'autre. Je sais que l'autre est en chemin de conscience et va prendre sa part ou non. Ça le regarde. Donc ça, c'est notre démarche. Quand j'ai intégré le projet, il y avait déjà une charte qui était définie sur un peu des orientations, on va dire, éthiques et écologiques qui me vont. Bon, après, tout le monde ne les interprète pas de la même manière, tout le temps, au quotidien. C'est beaucoup de réunions, surtout au début. C'est trop de réunions. Il n'y a pas que des aspects super agréables. Prise de décision par consentement. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que tout le monde soit d'accord. On consulte tout le monde et s'il y a des gens qui sont d'accord, on fait ce signe-là. Si les gens, ils peuvent vivre avec, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour ni contre. Et les gens qui font obstacle, ils vont faire ça. Donc là, il faut que la personne qui a une objection, elle puisse donner des arguments. pourquoi ? Et ensuite, on refait de nouveau une nouvelle proposition en voyant comment inclure ça, cette vue. Donc c'est pareil, on se fait confiance finalement. C'est comme une symphonie. Mais ça marche dans le groupe à l'échelle du collectif comme à l'échelle environnementale. Connaître sa partition, écouter la partition qui est jouée par le chef d'orchestre et jouer sa partition. Pas celle d'un autre. Jouer vraiment son instrument et participer à la grande musique. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire qu'il n'y aura pas de problème. On n'est pas du tout chez les bisounours. Mais les problèmes, il y en a de partout. Dans le travail, dans la famille, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est simplement, on est en train de frayer un chemin nouveau qu'on ne connaît pas. Bien sûr qu'il y a des problèmes, comme dans tout ce qui est nouveau et concret. On cherche des solutions. Et quand il y a un soi-disant échec, pour moi, ça fait partie du parcours. C'est juste constructif, ça fait juste partie du parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada